Hey c'est Zamzam, tu progresses bien mon gars, ou ma gars, ma gars, tu progresses bien, on s'en fout. Tu sais faire des barrés sur base de Mi, sur base de La en majeur, et je vais t'apprendre maintenant un barré sur base de La en mineur, on va s'attaquer au Si mineur qui donne ceci. Et je te montrerai un petit groove, un petit susucre en fin de vidéo. Allez, pas trop de blabla, on s'approche. Donc pour faire un accord de Si mineur sur base d'un barré de La, on va simplement faire, au lieu de faire un Si majeur, avec cette grille-là qui représente un La ouvert, on va simplement faire un La mineur, comme tu sais le faire en fait, pour donner cette teinture mineure à l'accord. Donc au lieu d'avoir tes trois doigts qui vont faire la descente horizontale comme ça, tu vas simplement faire un accord de La mineur, comme tu le ferais en bout de manche, le monté, donc l'index à la deuxième frette, et le majeur sur la cinquième corde à la troisième frette, et l'annulaire, et le petit doigt, les cordes 3 et 4 sur la quatrième frette. Avec ton index, tu vas toujours empêcher la corde du haut de sonner, c'est-à-dire que si je fais, j'essaye de faire sonner celle-là, ça ne va pas sonner parce que je pousse avec mon index, là si je ne touche pas, là je touche, ça va l'empêcher de sonner, et simplement tu vas barrer sur toute la hauteur là, pour avoir toutes tes cordes qui sonnent. Voilà, c'est comment faire un Si mineur, la tablature doit s'afficher quelque part entre La et La, donc un petit truc que tu peux t'entraîner pour donner un peu de fun, c'est essayer de garder ces trois doigts comme une prise fixe, comme ça, et tu peux fretter comme ça, et après faire un hammer-on avec ces trois doigts-là, puis ça c'est pour donner des petits grooves, ça peut toujours être sympa, genre... Allez, c'était la seconde fun, on se voit sur mes prochaines vidéos, à plus, bye bye !